Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalim. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, il dit Al-Marzhnaw'an, Marzhul Qulub, wa marzhul abdan, wa huma madhkuran et fil-coran. Les maladies sont de deux sortes, les maladies du cœur et les maladies du corps. Et les deux, elles sont citées dans le Coran. Et ensuite, il explique Ibn al-Qayyim que la maladie du cœur aussi, il y en a deux sortes. Il dit, la maladie de l'ambiguïté et du doute est la maladie de l'envie. Et les deux, elles sont citées dans le Coran. Il dit par rapport à la maladie de l'ambiguïté, Allah, il dit dans le surat al-Baqarah, Dans leur cœur, il y a une maladie, Allah leur a rajouté une maladie. Ici, ils parlent du doute. Dans leur cœur, la maladie, ici, c'est le doute. Il dit, wa amma marzhul shahawat, la maladie des envies. Allah, il dit dans le Coran, Allah, il dit dans le Coran, « Oh vous les femmes du prophète ! Oh femmes du prophète, vous n'êtes pas, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, il parle de l'hypocrite ici, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas et tenez un langage décent. » Ici, c'est-à-dire qu'Allah, il nous parle que l'on vit aussi, c'est une maladie du cœur. Et ensuite, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il nous dit, « Wa amma marzhul abdhan » quant aux maladies du corps. Allah, il dit dans le Coran, Ce qui veut dire, « Nul grief n'est affaire à l'aveugle, ni aux boiteux, ni aux malades. » Ici, il parle de la maladie du corps. Mais attention à une chose, Al-Sheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il explique que le cœur, il a un lien direct avec le corps. Et il nous donne la parole d'Abu Hureyra, comme quoi il dit, « Al-Qalb malik wal-arza jounouda » Le cœur, c'est le roi, et tes membres, ton corps, c'est soldat. Si ton cœur, il est bon, les soldats vont être bien et bons. Mais si ton cœur, il est mauvais, les soldats vont être mauvais. D'ailleurs, quand tu regardes le hadith où le prophète, il nous dit cela. Il nous dit, « Inna fil jassadi mudra, idha salahat salahal jassadukullu, wa idha fasadad fasadal jassadukullu. » Ça veut dire que dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est bien, tout le corps, il est bien. S'il est mauvais, tout le corps, il est mauvais. Tu en conclues immédiatement l'importance que tu cherches à guérir ton cœur s'il y a une maladie dedans. On va parler des maladies du cœur. Il faut que tu saches une chose avant cela. Il faut savoir que les cœurs, il y a trois sortes. Il y a ce qu'on appelle « Alqalb al-salim », « Alqalb al-salim », « Le cœur sain », « Le cœur sain ». Il y a ce qu'on appelle « Alqalb al-marid », « Le cœur malade ». Il y a ce qu'on appelle « Alqalb al-mayyit », « Le cœur mort ». « Alqalb al-salim », Allah, il le cite dans le Coran. Allah, il dit par exemple, C'est-à-dire, dans une traduction rapprochée, « Un jour où ne te servira ni tes biens, ni tes enfants, sauf celui qui vient vers Allah avec un cœur sain. » Dans un autre verset, il dit « Wa inna min shi'atihi la Ibrahim, idh ja'a rabbahu biqalbin salim ». Ce qui veut dire, du nombre de ses co-religionnaires, certes Abraham, quand il va à son Seigneur avec un cœur sain. « Al-razi », il dit « Al-murad minhu salamat al-qalb an al-jahli wal-akhlaq al-radhila ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est le fait de nettoyer le cœur de l'ignorance et tout comportement mauvais. Il dit aussi que « Il y a ce qu'il veut dire par là ? » Ça veut dire que « Sauf celui qui vient vers Allah avec un cœur sain. » Il y a un cœur vide du mauvais dogme et du fait de vouloir les envies de la dunya et la dunya. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il explique tout simplement, il dit « Al-qalb salim, c'est quoi ? » Il dit « Au-walc al-qalb al-lazi qad salima min kulli shahwatin tukhalif amr Allah wa nahiyin ». C'est-à-dire que c'est un cœur qui est rejeté toute envie qui est en divergence avec ce qu'Allah a ordonné. C'est-à-dire qu'il rejette, il n'aime pas par son cœur avec ce qu'Allah a interdit. Et il aime ce qu'Allah a autorisé. Il a dit « Wa min kulli shubha tu'arith khabarahu » Ça veut dire « Il a purifié son cœur de chaque ambiguïté qui contredit ce qu'Allah nous a informés. » Il dit « Il a nettoyé son cœur de l'adoration d'autre qu'Allah. » « Wa salima min tahkim gaira rasouli » Il a nettoyé son cœur de prendre comme juge autre que le prophète d'Allah. « Fa salima min mahabbat gaira Allahi ma'ahu » Il a nettoyé son cœur d'aimer un autre qu'Allah avec Allah. « Wa min khawf » « Khawfihi wa raja'ihi wa tawakkul alayhi » Il a le fait d'avoir peur que d'Allah que d'espérer que d'Allah azzawajal que de compter que sur Allah « Wa l'inaba ilayhi » que de revenir vers Allah azzawajal « Wa dhullahu » et l'humilité devant Allah « Wa ithar marzatihi fi kulli hal » et le fait qu'il cherche à s'éloigner de la colère d'Allah par tous les chemins c'est celui-là le cœur sain « Alqalb salim » Ensuite, Ibn al-Qayyim al-Jawzi il nous parle du cœur malade Il dit « Houwa qalb lahu hayat wa bihi illa » C'est un cœur qui est vivant mais il y a un problème Ça veut dire que c'est un cœur il a deux chemins vers le bien et vers le mal Dès qu'il y en a un qui le tire plus que l'autre et bien il bascule vers lui Si un jour c'est le bien qui le tire il bascule un peu vers le bien Si c'est le mal qui le tire il bascule vers le mal Celui-là c'est le cœur malade Et il nous explique ensuite « Alqalb el-mayit » Le cœur mort Et il nous dit « Houwa l'qalb alladhi la hayata bihi » « Fahuwa la ya'rif rabba » « Wala ya'budhub bi amrih » « Wama yuhibb huwa yardah » Ça veut dire que c'est un cœur il ne reconnaît pas son Seigneur Il ne reconnaît pas son Seigneur Il ne cherche rien pour satisfaire Allah Il n'a aucun problème Son cœur il est apaisé à la transgression d'Allah Il dit Ça veut dire qu'il est tout le temps debout Que avec ses envies Et avec ses passions Si ses envies et ses passions Elles vont à l'encontre du Coran Il n'en a rien à faire Il suit ses envies, ses passions C'est tout ce qui l'intéresse C'est tout ce qui le rend heureux Et c'est pour ça qu'ensuite Ibn Al-Qaim Al-Jawzi Il explique un peu plus tard Dans cette parole là Il dit « Fahuwa la yubali إذا fâze bishahowatihi Wachabdihi Radhiya Rabba Amsakit Fahuwa Muta'abbed Ligayrillah Chubba Wachaufan Werajaa 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 Fahawah Âthara Indahou Wa ahab Ileyhi Min Riza Mawla C'est-à-dire qu'il dit Que cet homme-là qui a le cœur mort Amour Peur Espérance Agrément Colère Grandeur Humilité Tout Tout c'est pour sa passion Rien pour Allah Si il aime Il aime pour sa passion Si il déteste Il déteste par rapport à ses passions Si il donne Il donne par rapport à ses passions Si il prive Il prive par rapport à son âme Il fait passer sa passion Et l'amour de ce qu'il aime lui Sur la satisfaction d'Allah La satisfaction de ses envies Passe toujours avant la satisfaction d'Allah Celui-là son cœur C'est un cœur mort Et il faut savoir qu'Allah dans un verset A parlé des trois cœurs Dans le verset d'un surat al-Hijj Il dit وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي Ce qui veut dire Nous n'avons envoyé avant toi Ni messagers Ni prophètes Qui n'aient récité Qui n'aient récité Sans que le diable N'ait essayé d'intervenir Pour semer le doute Dans le cœur des gens Au sujet de sa récitation Allah abroge Ce que le diable suggère Ensuite Allah renforce ses versets Et Allah est en mission et sage Afin de faire De ce que suggère le diable Une tentation pour ceux Qui ont une maladie au cœur Et ceux qui ont le cœur dur Et les injustes Sont certes dans un schisme profond Et afin que ceux A qui le savoir a été donné Sachent que le Coran En effet Est la vérité venant de ton Seigneur Qu'il y croit alors Et que leur cœur s'y soumette En toute humilité Et Allah guide certes Vers le droit chemin Ceux qui croient Ici Allah azzawajal Il nous parle Des trois cœurs Il nous parle Du cœur salim Il nous parle Du cœur malade Et il nous parle aussi Du cœur mort C'est ceux qui ont le cœur dur Il explique dans son livre Il explique dans son livre Il explique dans la fin Que C'est le cœur mort C'est celui-là Attention à une chose Les frères et les sœurs Si ton corps Il est malade Tu as de la fièvre Par exemple Ou quelque chose comme ça Le moindre petit coup La moindre petite chose Elle va te faire très mal Parce que tu es malade Tu ne supportes plus Les pressions Les douleurs Et bien Sache que ton cœur C'est exactement la même chose C'est exactement la même chose Si il est malade La moindre petite phytne La moindre petite ambiguïté Et bien Elle va nuire à ton cœur Encore plus C'est-à-dire que Quand toi tu es en bonne santé Si quelqu'un veut te faire du mal Tu pourras te défendre Tu es en bonne santé Si tu es malade Tu ne pourras rien faire Tu ne vas faire que subir encore plus De la même manière ton cœur Si il est malade Et que quelque chose va venir Pour le détruire Comme les envies Ou comme les ambiguïtés Il ne pourra rien faire S'il est malade Alors que si Il est en bonne santé Et fort Il pourra repousser Cette ambiguïté Ou repousser cette envie D'où l'importance Que si tu as une maladie Dans ton cœur Que tu fasses tout Absolument tout Pour essayer de guérir ton cœur Et on va parler De certaines maladies du cœur Mais avant cela Sache que les ulamins Ils ont dit qu'il y a Trois choses Qui vont être une cause Pour renforcer ton cœur La première chose La foi Le fait d'avoir la science Etc Ça augmente ta foi Pourquoi ? Parce que La foi Elle nettoie ton cœur Et elle te permet D'avoir un cœur solide D'ailleurs Othmane ibn Affan Il a été rapporté Dans le livre Fada'il al-Sahaba Que Othmane ibn Affan A dit Si vos cœurs Si vous nettoyez vos cœurs Vous ne serez jamais Rassasiés De la parole De votre Seigneur La deuxième cause Si tu veux que ton cœur Il reste sain Et tu le protèges Éloigne-toi des péchés Éloigne-toi des péchés Ne va pas faire le haram Sache que chaque péché Que tu vas faire Eh bien Dans ton cœur Il laisse une trace Je crois que c'est Abdullah Mas'ud Il dit Il dit Le péché Il prend de la place Dans le cœur Il nous explique Que quand tu fais un péché Il y a un point noir Qui se trace dans ton cœur Par conséquent Si tu veux que ton cœur Soit sain Éloigne-toi des péchés Et la troisième cause Si tu veux que ton cœur Il reste sain Eh bien Si tu fais le péché Repends-toi à Allah Azzawajal Un repentir sincère Et je me conseille Ainsi qu'à mes frères et sœurs Que quand on va parler Des maladies du cœur Du mauvais comportement Etc Beaucoup de gens La première chose qu'ils font Ah oui c'est vrai Il y a beaucoup de gens comme ça Non Quand tu entends Le mauvais comportement Ou la maladie du cœur Le premier que tu dois viser C'est toi Regarde si toi Tu es comme ça Ne regarde pas les gens On a besoin de s'éduquer Aujourd'hui Tout le monde Il peut parler Tout le monde Mais On a surtout besoin De quelqu'un Qui fait derwa Par ses actes Par ses actes Par son comportement Etc D'ailleurs Il a été rapporté Par Ahmed Dans son livre Comme quoi Abdullah bin Mas'ud Il dit Tout le monde Il sait bien parler maintenant Celui Celui que sa parole Elle est en concordance Avec ses actes C'est celui-là Qui a réussi Mais Celui Que sa parole Elle est en divergence Avec son acte Celui-là Il s'autocritique En réalité Il s'autocritique On a besoin réellement D'une derwa Par les actes De gens Qui soient des exemples Dans l'islam Par leur comportement Par leur façon de parler Par leur façon de traiter Même dans le commerce Même dans tout ça Donc D'où l'importance De connaître la maladie du coeur Et de chercher A guérir cette maladie Donc Quand tu entends Un shir par exemple Ou un savant Qui parle D'un mauvais comportement Des menteurs Des orgueilleux Ne dis pas directement Ah oui c'est vrai Wallah Je connais beaucoup de gars Comme ça Aujourd'hui Déjà Autocritique-toi Déjà Prends ce qu'il dit Pour toi-même Ne prends pas pour les autres Prends ce qu'il dit Pour toi-même D'accord Donc Je me conseille Ainsi qu'à mes frères et sœurs Que quand on entend Un darse Sur un mauvais comportement Ou sur les maladies du coeur Qu'on ne regarde pas Son voisin Comment il est Oui c'est vrai Qu'on regarde déjà sur nous En premier Et en dernier En premier Et en dernier K'Allah gérisse nos coeur Subhanakallahumma Bi hamdik Ash'hadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik Sous-titrage Société Radio-Canada